D'où vient la déprime ? D'où vient la déprime ? Si ce n'est par le fait que quand tu veux quelque chose et que tu n'as pas la chose que tu veux, alors il y a une déception. Ça commence comme ça, la déprime. Et si c'est répété tout le temps, tu veux, tu n'as pas, alors tu commences à avoir une déprime. Parce que tu n'as pas ce dont tu as besoin pour te satisfaire de ta dépendance. Et cette dépendance a besoin d'être renouvelée. Si elle n'est pas renouvelée, il y a une déprime qui s'installe insidieusement. Dès que tu as la chose, dès que tu as ce que tu désires, un regain de gaieté revient. Mais il suffit que toute porte se ferme à toi et que tu désires tellement la chose que tu veux vraiment pour te rendre joyeux, pour te réconforter, la chose qui te donnera un sens à ta vie. Si cette chose ne vient pas, alors il y a la déprime. La déprime, elle vient du refus, du désir que l'on a, du reniement au désir que l'on a. Et ça crée en soi une déprime. Est-ce que tu peux comprendre le danger qu'il y a dans l'attachement à ce que l'on aime ? Parce que ça va t'emmener tôt ou tard à languir, à languir d'un manque. Et ce manque se transforme en dépression, puis en hyper-dépression, et puis, des fois, jusqu'à la folie. Tu deviens fou parce que tu n'as pas ce que tu veux. une sorte de désarroi qui se joue. Dans ce désarroi, on perd complètement la tête. Pour ne pas aller jusque-là, il faut voir que la vie ne te donne pas ce que tu veux, des fois. La vie n'est pas ce que tu penses. La vie n'est pas ce que tu prévois. Il faut que tu te résignes à ça, déjà. De savoir que la vie n'est pas là pour te faire plaisir. Et la vie que tu veux ne te donnera pas ce que tu veux non plus. Parce que la vie que tu veux, c'est ton désir. Et ces désirs, justement, sont parfois reniés. Tant que tu as tout ce que tu veux, ça va. Le monde est créé ainsi. Tu fais ça, ça et ça, et tu auras ça. Donc, tous, on s'active à cela. mais en quelque sorte, la plupart d'entre nous, on est dans la névrose d'un manque, de quelque chose qu'on poursuit pour pouvoir garder la joie, garder la gaieté qu'il y a dans ce mouvement monotone. et quand on ne fait pas attention, alors la déprime arrive, la descente aux enfers. Et dans cette descente aux enfers, on a tendance à emmener avec nous tous ceux qui essaient de nous encourager, de nous mettre, de nous donner un bôme à la vie. Mais en fait, personne ne peut l'aider. Tu peux le distraire de son manque, mais tu ne peux pas l'extirper de son labyrinthe, de sa descente aux enfers. Il va peut-être rester un moment avec toi, parce que tu le réconfortes. Mais au fond de lui, il faut qu'il comprenne lui-même qu'il est le seul à pouvoir sortir de là. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, on n'est pas là pour aider l'autre à s'en sortir, sortir de sa souffrance. On est là déjà pour soi-même, sortir de sa souffrance. Parce qu'on est tous égaux. On est sur le même bateau. on n'est pas là pour plaire à l'autre. Parce qu'à ce moment-là, l'autre te donnerait une dépendance aussi. Et au bout de moments, tu seras déçu. Parce que l'autre ne sera pas ce que tu as prévu. Parce que tu as essayé de le contrôler, de la ranger à ton goût. Mais il est encore dans la déprime. Il est quand même tout émis sous le tapis. Mais la déprime rôde. Elle est là, latente. Tant qu'il y a la distraction, ça va. Tant que tu le distrais, ça va. Mais dès que tu n'es plus là, sous le tapis, il se passe des choses et ça se révèle tôt ou tard. Donc, chacun d'entre nous est voué à sa propre destinée. Il n'y a pas de sauveur qui viendra te tirer de ta dépression, de ton manque de joie. Cette joie que tu cherches, elle est en toi. Mais tu ne la vois pas puisque ce que tu regardes, c'est l'abîme. Ce que tu prévois, c'est l'abîme. Ce que tu entends, c'est l'abîme. Tes yeux ne sont pas rivés sur ce qui est beau. Tes yeux sont rivés sur le plaisir, sur ce qui peut te donner de la notoriété, un sens à ta vie. Être rivé sur ce qui est beau te donne un sens à la vie. Parce que ce qui est beau, c'est ce qui est au-delà de toutes les pensées macabres qui t'enfoncent, de tous les besoins qui sont en demande égocentrique. La beauté répare parce que de la beauté vient cette joie. Cet instant où plus rien n'est caché. Tout est ouvert. il n'y a rien à prendre, rien à vouloir, rien à demander. Tout est là. Tout est là en soi. Si tu sens que tu as besoin de quelque chose pour combler ton manque, alors ce qui va te manquer va te subjuguer. ça va te prendre la tête parce que tu voudras absolument t'assouvir de ton manque. Et un manque qui n'assouvit crée plus de manque. Et tu te retrouves avec l'idée que on t'en veut, qu'on ne t'aime pas, que tu es misérable, que tu ne vaux rien. Et donc tu descends dans l'abîme de la déprime. Et ça peut aller jusqu'à la folie. Fais gaffe à toi. Ne t'accroche pas aux choses. Ne t'accroche pas à tes idées. Ne t'accroche pas à ceux qui t'aiment. Ni d'ailleurs à ceux qui te victimisent, à ceux qui te dévalorisent. Accroche-toi à ce qui est beau. à ce qui donne de l'émerveillement. Et cet émerveillement, tu ne peux l'avoir que si tu restes tranquille et que tu laisses la beauté être. Que tu prends ton temps pour voir que la vie, elle a quelque chose à t'offrir. Que tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu observes. Observe que tout est beauté, que tout est amour, que tout est joie quand tu ne laisse pas la pensée t'embarquer. de l'émerveillement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada